le premier belge de l'histoire vraiment je crois que les belges s'en foutent j'étais très vexé parce que je trouvais ça très chouette je me suis dit je vais me faire la une du soir de la Liban Belgique, le premier belge il y a eu une petite accroche dans le fond de la page culture mais moi j'étais quand même très fier parce que évidemment j'aime bien les cérémonies j'ai toujours regardé les cérémonies donc je regardais évidemment les Césars, les Molières même les Sept d'or je vais vous dire l'idée d'être celui qui va être un peu le maître de cérémonie, le chef d'orchestre de tout ça, le maître loyal enfin tous les mots sont bons ça me plaît beaucoup les Magrits c'est l'équivalent des Césars donc on me l'ait demandé j'ai trouvé ça chouette, je pense que c'était le bon moment pour le faire j'ai pu y mettre ma patte mais le cinéma c'est pas vraiment ma famille en fait, j'ai fait des études pas du tout pour faire des métiers du spectacle et je suis monté à Paris on dit monter, même si géographiquement depuis la Belgique c'est une erreur pour faire du théâtre donc c'était il y a une quinzaine d'années je suis arrivé au Conflorent, un peu naïf et là on me demande aujourd'hui d'être celui qui va avoir défilé tous les gens importants et talentueux du métier donc oui ça fait sens et je suis plutôt fier de ça j'espère qu'ils vont se dire zut j'aurais dû le faire non après c'est bien normal que c'est une cérémonie compliquée il faut la travailler il faut la sentir je peux tout à fait entendre qu'on la refuse alors évidemment je crois que c'était une année où les planètes se sont bien alignées et puis la réussite des Magrits et puis le fait qu'à un moment ça puisse être mon tour je suis hyper content moi j'ai toujours fonctionné comme ça sur France Inter j'ai commencé l'été parce qu'il y a quelqu'un qui est parti en vacances donc j'ai pas le complexe de l'imposteur c'est à dire que si quelqu'un me le propose c'est qu'il a confiance en moi et ça me motive alors évidemment que si Fabrice Luchini avait téléphoné pour dire je présente la cérémonie on n'aurait pas dit non non désolé Stan et Cévisorek tu peux pas mais il s'avère qu'il l'a pas fait et c'est bien fait pour lui j'avais écrit l'an dernier une lettre un peu en rigolant à Molière Molière lui-même n'aurait pas pu être nommé au Molière pour certaines de ses pièces parce qu'il l'avait trop joué en province et pas assez à Paris je voulais dire aux gens de Yves Thau de Mont-Solémine de Fosse-sur-Mer que pour moi il valait autant qu'un spectateur parisien et ces directeurs de théâtre qui nous programment valent autant dans le milieu que les directeurs de théâtre parisiens il y a des gens qui vont faire leur métier il y aura un peu de musical il y aura du théâtre il y aura du rire donc ça c'est bien parce que à ce moment-là je n'ai qu'à annoncer des gens talentueux mais bien sûr il y aura une pâte alors toute la complexité de ce genre de cérémonie c'est de pas en faire un visorèque show mais de pas non plus s'effacer complètement il faut faire attention entre ceux qui regardent à la télé qui ont peut-être pas vu les pièces et qui ne les connaissent pas et ceux qui sont dans la salle et qui connaissent très bien voire trop bien ce métier donc il faut trouver un juste équilibre et si je peux comment dire faire rire tout le monde j'aurais gagné mais du coup il faut vraiment que la blague ou la remarque passe à la trappe de deux lectures et c'est ça le travail Jean-Marc Dumonté m'a dit carte blanche et pour l'instant on va vers carte blanche il m'a dit il faut que la cérémonie te ressemble parce que celle d'Alex elle ressemblait à Alex Clut celle de Nicolas ressemblait évidemment à Nicolas et puis Nicolas surtout a redonné a dépoussiéré vraiment la cérémonie et la cérémonie de Zabou elle ressemblait très fort à Zabou donc je crois que j'ai le droit que la cérémonie me ressemble un peu et surtout arriver après ces trois personnes là que je respecte beaucoup et qui pour moi sont plutôt en première division alors que j'estime être un peu en division 2 mais c'est ça qui est bien le côté outsider on ne m'attend pas et paf la cérémonie de fantasy à un moment il faut aussi voir où on prend du plaisir et où notre clown on a utilisé beaucoup ça au cours de théâtre où est ton clown et quand on trouve son clown et bien on y trouve beaucoup de plaisir et puis ça semble une évidence pour les gens je pense qu'il y a un clown visorex alors j'espère qu'il se renforme le très bien on 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 on